Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux aux anciens, je vous dis merci. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais apprêter le linge, je vais me mettre dans la machine à laver, je vais aller me coiffer et pendant mes balades je vais vous faire découvrir des choses. Ensuite je vais revenir à la maison avec ce que j'ai acheté pour laver et ranger, organiser. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je compte sur vous pour me laisser des pouces bleus, des likes, je compte sur vous pour vous abonner et me laisser un commentaire. Puisque plusieurs personnes m'ont demandé ce que j'utilise comme micro, j'ai donc dit que dans cette vidéo je vais commencer par vous présenter le micro que j'utilise, le micro Seren VMQ1. J'ai commandé et je crois que j'avais attendu deux semaines pour l'avoir ici, tous les micros que je regardais dans nos boutiques ici étaient bien plus chers, j'ai donc préféré commander pour économiser. Maintenant je vais trier le linge, là le panier de linge il est vraiment plein, donc je vais trier le linge, je vais trier tout ce qu'on peut laver ensemble, dont les habits qui ne décolorent pas. Généralement les habits des enfants en coton ne coule pas, du coup je me retrouve en train de mélanger tous les habits des enfants, mais les habits blancs de sortie je suis obligée de séparer. Pour éviter le moindre dégâts, vu que je n'ai pas des trucs pour absorber la couleur dans la machine, pour traiter le linge, bref, je fais avec les moyens de bord, donc je mets les habits qui ne coulent pas, les habits qui coulent même beaucoup, je préfère souvent laver à la main. Et les habits de papa et moi qui peuvent aller dans la machine, je les sépare de ceux des enfants. Il est à noter que nous avons des habits que nous ne mettons pas à la machine. J'ai mes blouses et mes chemisées que je ne mets pas du tout dans la machine, je préfère laver à la main et les vestes aussi. J'ai dit, je ne mets plus de vestes dans cette machine à laver parce que cette machine à laver, elle m'a gâté les vestes. Pendant que ça est sol, les habits, ça te presse, ça te déplace les épaulettes de l'habit. Donc j'ai dit, je ne mets plus. Je vais mettre ces habits dans la machine. Il y a déjà de l'eau à l'intérieur avec le liquide, les cifres. Donc là, je vais juste les tremper. Je vais aussi tremper les collants que je vais laver en main. Ces collants-là, normalement, on ne met pas les collants dans la machine à laver. Sur l'étiquette, c'est marqué dessus. Ne pas mettre les collants dans la machine à laver parce qu'au moment de l'essourage, ça va tirer. Mais moi, vraiment, je mets souvent les collants dans la machine à laver. Mais je ne laisse pas que ça essore beaucoup. Donc ici, je vais venir tremper les collants qui sont vraiment sales que je vais laver à la main. Là, je m'apprête à sortir parce que je vais faire un tour quelque part avec une amie. Puis je vais aller me coiffer. Ensuite, je vais aller faire quelques achats pour compléter pour ceux que j'ai déjà à la maison. Pour que ça me fasse le repas de la semaine. Mais avant de partir, j'ai bien voulu boire d'abord un verre de jus de foléré. Ailleurs, on appelle le bissap. Bon, là, avec mon amie, on a commencé par Carrefour. Parce qu'elle voulait un aspirateur et il y avait des aspirateurs à Carrefour. Et moi aussi, je suis dans le besoin d'un autre mixeur. Mon Inex machine à écraser, je ne sais pas trop. Du coup, j'étais en train de regarder ceux-là. Quand je vais acheter quelque chose comme ça, je vais à ma boutique, à un magasin, je regarde les prix, je sélectionne, je choisis ce qui est à ma bourse. Je reviens donc me préparer pour acheter. Si au bout d'un certain temps, je me rends compte que c'était juste un coup de cœur comme ça et tout, je n'en ai pas vraiment besoin. J'annule l'achat. Sinon, je peux me rendre compte que vraiment, je suis dans l'urgence. Il me faut cette chose-là. Donc, voilà l'aspirateur. Take wood. Et on a profité pour voir des bacs. Les bacs que vous voyez là, ce sont des bacs que j'ai vus dans la vidéo de Néline Bungwe. Elle range son cilier avec ceux-là. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez voir comment elle a utilisé ces bacs qui sont à côté de cette carafe en filtre. Là, je vous montre aussi ma machine à laver qui est encore disponible à Carrefour. Je vous l'ai dit, si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez l'acheter à Carrefour, à Bricolux, à Noble, à Reliance. Donc, on a fini nos mâches. Je suis allée me coiffer et j'ai acheté ce que j'avais acheté. Donc là, je reviens à la maison avec pour tout ranger. Dans une bacine d'eau, je vais mettre du bicarbonate de soude pour laver mes légumes et mes fonds. Voilà les pesticides. Je vais essayer de suivre le poireau. Ce sont ces trucs verts-là qui sont à l'intérieur de la feuille du poireau. Vous allez les voir sur le piment, sur le poivron. Quand j'ai donc fait mes recherches sur qu'est-ce que je peux utiliser pour nettoyer mes fruits et légumes, j'ai vu le bicarbonate de soude et je l'ai adopté. Pour nettoyer mes poireaux, je coupe le bas. Puis, le roux, j'enlève feuille par feuille. Et au moment de nettoyer, je vais ouvrir et bien laver à l'intérieur. Je pense que j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Je coupe d'abord la racine du bas. Je coupe la tige du bas. Puis, j'enlève feuille par feuille pour bien nettoyer. Là, maintenant, je vais mettre mes pommes dans un carton. Je préfère mettre les pommes dans un carton parce que pour le moment, je n'ai pas encore un panier. Que de mettre dans un seau ou laisser dans le sac pour que ça pourrille, je mets dans le carton. Au moins, dans le carton, je suis sûre que mes pommes vont rester bien secs. Je vais laver ces condiments que j'ai laissés tremper pendant quelques minutes, pendant que je suis en train de sortir les pommes du sac. Je vais vraiment bien laver. Quand j'achète mes condiments verts, je lave directement avant de garder au frigo. J'ai vu, je vais vous dire quelque chose que j'ai vu des gens faire. Acheter les condiments verts comme ça et déposer au frigo dans le plastique avec la terre dessus et tout et tout. C'est vrai qu'après, chacun fait ce qu'il veut de sa maison. Chacun fait ce qu'il veut de ses aliments. Mais je pense qu'il est mieux de laver ses légumes et fruits quand on a acheté avant de garder au frigo pour garder un frigo propre. Pour avoir un frigo propre, quand on revient du marché avec, on se motive, on nettoie tout et on garde. Là, on peut aller dormir la tête tranquille. Les piments aussi, je vais bien frotter l'intérieur parce que dans les plis du piment, il y a ce truc vert là. Maintenant que j'ai lavé dans la première eau qui avait le bicarbonate de soude pour enlever les pesticides et les désinfectés, je vais venir rincer avec une autre eau. Je vais maintenant venir nettoyer les oignons que j'ai acheté parce que j'ai acheté deux qualités d'oignons. Les oignons qui sont déjà un peu touchés, qui sont liquidés au marché, cela coûte moins cher. Quand je reviens avec comme ça, je découpe directement, j'écrase et je garde au congélateur. Au moment de cuisiner, je sors, je verse dans la machine et je crase. Ce sont des petites astuces aussi pour économiser. Les oignons qui sont bien du bien, c'est qu'on va conserver dans un panier. Et les oignons qui sont touchés là, découpés directement, écrasés, pourquoi ne pas faire des paquets et mettre au congélateur, prendre et utiliser ? Bon, là, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais je pense que c'est une très bonne idée. Maintenant, je vais ranger mes condiments verts dans les paniers. Et le persil, je vais mettre dans la bouteille avec de l'eau au fond. Les restes des condiments verts que j'ai trouvés touchés, un peu déchirés, un peu vieils et tout, que j'ai triés et nettoyés, je vais directement découper. Quand je découpe tout cela, moi, j'écrase et ça passe dans toutes les sauces. Je vais aussi laver mon dindia que j'ai acheté. Je vais conserver au frigo le dindia, soit je mange cru, vu que ça, c'est la saison, la pluie, il y a la touffe. Donc, j'ai tout rangé au frigo. Maintenant, je viens sortir le bâton de maniocle. Je vais ranger au frigo le poisson sec que je vais mettre au congélateur. C'est tout de suite les choses que j'ai acheté. J'ai aussi acheté les condiments secs que je vais venir ranger dans mon assiette ou alors ma petite mamie à condiments secs. Dans cette assiette, j'ai des paquets de condiments secs. Du coup, quand j'achète d'autres condiments, je m'arrange à remettre chaque condiment dans son paquet. Donc, je ne viens pas juste verser à l'intérieur des autres en attendant à avoir des petites boîtes où je vais acheter les condiments en quantité pour faire une organisation de cuisine. Je rêve de le faire, mais pour l'instant, j'utilise ma petite assiette là avec les condiments que j'attache dans les plastiques et je me retrouve facilement. Une fois terminé et tout rangé, je vais venir laver tout ce que j'ai utilisé et je vais poser sur le plan de travail pour que ça sèche. Ensuite, je vais nettoyer tout et ce sera terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a motivé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quel point de la vidéo vous a intéressé, comment vous faites chez vous et surtout, dites-moi si ma nouvelle coiffure me va bien. J'ai fait des gros rastas. Là, c'est vraiment très pratique, très facile le matin. Quand on se lève, pas besoin de peigner et tout. On se lève juste, on commence la journée. Donc, portez-vous bien et soyez là pour les prochaines vidéos que Dieu nous garde. Bye-bye.